Certains pères de l'Église enveloppent dans leur condamnation même des fœtus. Ils avaient sans doute leur raison. Vous dites que Dieu est l'horloger suprême, qu'il a établi toutes les lois du monde et pourtant il les viole par des miracles. Comment expliquez-vous ça ? Je n'ai pas à expliquer, Dieu. S'il viole ses propres lois, c'est évidemment pour nous instruire. Alors, drôle d'instruction, avouez. L'existence de Dieu est prouvée à la fois par l'ordre et par le désordre. C'est comme ça. Ce qui est abominable, c'est l'esprit de 89. On commence par contester Dieu, puis on discute au gouvernement. Moi, je lui dis très clairement, pas d'État sans Dieu. Et moi, je trouve que l'Empereur donne un exemple déplorable aux Tuileries, en laissant les maçons travailler le dimanche. Même la science est dangereuse. Elle peut faire le malheur du peuple en lui donnant des ambitions funestes. Il était plus heureux, ce pauvre peuple, quand les seigneurs et les évêques prenaient soin de lui. Maintenant, les industriels l'exploitent. Il va tomber en esclavage. Alors que le christianisme, avouez-le, accueille les désalités. Il résout tous les problèmes de la terre. Mais le monde s'est élargi, la terre n'en fait plus le centre. Notre Père qui est de son cieux, qu'est-ce que ça veut dire ? Il a une habitation, Dieu. Il a un oeil, il a un bras. Mais la religion doit changer nécessairement. Le paradis avec les bienheureux qui regardent dans haut les souffrances des données. Non, mais c'est enfantinant. Quand on pense que le christianisme a pour base une pomme. Nier la révélation, ce sera plus simple. Qui me l'approuve, la révélation ? L'Église. Beau témoignage. Dans ce cas, j'ai aimé vous dire, moi, je préfère le bouddhisme. Le bouddhisme ? Oui, parfaitement. Parce que pour ce qui est des incarnations, Vishnu n'en a pas qu'une. Mais n'est-ce pas ? Rensonge de voyageurs. Soutenus par les pro-maçons. Rien, 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 rien. Je vais me faire bouddhisme. Mais vous insultez les chrétiens. Les chrétiens, parlons-en des chrétiens. Votre Dieu qui a toute bonté a bien permis le massacre de la Saint-Barthélemy. Et des albichois. Comme ils en sont l'an. Les catholiques en Irlande ont éventré des femmes enceintes. Les chrétiens pour leurs enfants ! C'est historique, pour les cheter au poursuit. Et en Belgique, les femmes qu'on a enterrées vives. Les païens aussi ont leurs martyrs. Votre fameux Saint-Augustin, là, qui a envoyé les donatistes au massacre. Vous pouvez pas le nier, ça. Vous n'avez pas le droit de les appeler des martyrs. Il n'y a pas de martyrs en dehors de l'église. Tu viens ? Je te suis. Et permettez-nous de ne pas vous saluer. Quelle fumisserie, François ! Quelle aberration ! Dans quel gouffre avions-nous tombé ? Si des gens comme ça se disent religieux, alors bonsoir. Allez où, Saint-Laubeck ? Dehors ! Allez là ! Allez ! Bouge ! Allez, Saint-Pierre ! Allez ! Allez, dehors ! Tu sais ce que nous pourrions faire ? Fonder un établissement qui aurait pour but de redresser l'intelligence. C'est une grande idée, ça. Apprendre à dompter les caractères. Ouvrir un cours de morale publique. Et surtout un cours d'intelligence. Ça ne s'est jamais enseigné. Tu crois que nous serions aptes ? Nos études, il me semble, nous donnent le droit de parler. Aujourd'hui, nous allons étudier les départements de la France. Ils essayèrent de donner des cours gratuits dans la salle de l'auberge. Des cours pour adultes. Mais peu de monde vint y recevoir leurs leçons. Ils adoptèrent les deux enfants d'un bagnard et entreprirent leur éducation, sans aucun succès. Ils ne réussirent même pas à leur expliquer la rotation de la terre. Je vais recommencer, mais ne faites plus de bêtises, ne soyez pas disciples. Voilà. Alors, M. Pétuchet, reprise. Et le soleil. Ils proposèrent des réformes sociales et même des embellissements pour Chavignol. Tout leur fut refusé. Ils se retrouvèrent finalement découragés, mis à l'écart et fatigués de tout. Tout nous a craqué dans les mains. Après le mal que nous nous sommes donnés tous les deux. Tu vois, François, je ne vois pas l'avenir de l'humanité en rose. L'homme moderne va devenir une machine. Toute paix sera impossible entre les peuples. La science ira vers le délire. Il n'y aura plus d'idéal, plus de moralité. L'Amérique aura conquis la terre. Alors, notre planète perdra sa chaleur. Il finira vite. C'est pas sûr. L'Europe peut être régénérée par l'Asie. Et l'homme de demain sera peut-être meilleur que nous. On verra des inventions multiples. Des voyages dans les airs et sous les eaux. On cultivera tout. On fera de pari un jardin d'hiver. On emmagasinera la lumière. Toutes les races communiront peut-être. Et on ira même dans les astres. Et quand la terre sera usée, l'humanité déménagera vers les étoiles. Mais en attendant, que faire ? J'ai bien une petite idée. Moi aussi, mais... Si nous nous remettions, comme autrefois, à copier... À copier... Tu y avais pensé, toi aussi ? Toi aussi ? Mais copier quoi ? J'y réfléchis. Si nous nous mettions à copier les bêtises que nous avons entendues ici et là... Et... Et celles que nous avons dites nous-mêmes, celles-là d'abord. C'est une entreprise grandiose que tu me proposes. Ah, oui. Et qui peut être très utile. Ah, oui. Viens, Pécuché, nous n'avons plus de minute à perdre. Tu viens ? Je te suis, bouvard. Toutes les stupidités, les bévues, tous ces jugements péremptoires, souvent cruelles. Et le trésor, nous allons laisser. Tu te souviens de ce qu'il avait dit le curé un jour ? Non seulement Jésus-Christ était le fils de Dieu, mais encore, il était d'excellente famille du côté de sa mère. Quel âne ! Et sur les femmes, qu'est-ce que j'avais donc dit un jour ? Oh, oui. Tu as dit, la femme a une mission importante à remplir. Elle est destinée à être la compagne de l'homme. Ah, oui. Hein ? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. La femme... Oui. A une destinée... Non, une mission. Une mission. Oui. Mais oui. Mais oui. Une mission importante à remplir. Oui. Elle est destinée... Destinée à être... La compagne de l'homme. Il meurt. Qu'est-ce qu'il a reçu, il meurt ? Attends. Il... La troupe. Ah, oui, ah, oui, oui. C'est là, c'est là. Ah, 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 ah. C'est là, c'est là. C'est là. ... ...